Musique Bon Abbas, demain grand jour, reprise du championnat de France National 2 pour votre équipe. Dans quel état jugez-vous votre équipe pour ce grand rendez-vous ? Après quatre semaines de préparation, on attaque demain la reprise du championnat. On l'attaque sereinement. Les garçons se sont préparés et maintenant on continue notre préparation. Mais voilà, dans la perspective d'attaquer ce championnat avec beaucoup de sérénité et puis de confiance. Alors on sait qu'en début de saison, c'est toujours difficile d'évaluer son équipe. Mais à quel niveau vous l'estimez votre équipe dans ce championnat ? C'est difficile de l'évaluer parce que j'ai beaucoup de jeunes joueurs. Donc il y a quand même une marche entre les 19 ans nationaux et puis la CFA. Maintenant, on va découvrir ce championnat qui est un peu différent du championnat CFA de l'année dernière parce qu'on était dans le groupe parisien. Et cette année, on est dans le groupe ouest. Un autre au football, on va dire, beaucoup plus technique. Donc c'est bien et puis je pense que ça peut être formateur pour les jeunes. Vous parlez de ce nouveau championnat. Vous allez également se confronter à de nouvelles équipes réserveux pro, Lorient et Rennes. Alors est-ce qu'avec ces équipes-là, vous avez un championnat dans le championnat ? C'est toujours intéressant de rencontrer d'autres réserves pro. Ça permet aussi d'évaluer tes jeunes et eux-mêmes de s'auto-évaluer par rapport à d'autres jeunes de centres de formation. Donc c'est toujours intéressant. Depuis ce mois de reprise, ce qui a changé, on en avait déjà parlé à la reprise justement, c'était que depuis cette saison, vous vous entraînez ici au centre technique de Saint-Laurent en même temps que les pros, sur un terrain différent. Qu'est-ce que ça change ? Bien oui, ils sont beaucoup plus intentionnés. Maintenant, ils sont quand même sur l'œil du staff technique. Le fait de s'entraîner à côté d'eux, ils peuvent avoir un regard plus facile et connaître les jeunes. Et les jeunes également, ça leur permet aussi de voir l'intensité, la qualité technique d'un groupe pro. Et surtout au niveau de l'exigence qu'attend ce niveau. Donc c'est toujours intéressant, oui. Abaz, vous avez dans votre effectif certains jeunes qui s'entraînent toute la semaine avec les pros. 4, 5, 6 jeunes par semaine, parfois, qui s'entraînent avec Oswald. Ces jeunes, s'ils ne sont pas retenus dans le groupe professionnel pour le match du vendredi, peuvent être amenés à jouer avec vous le samedi. Comment vous allez gérer ces joueurs que vous n'avez pas forcément eus sous votre coupe toute la semaine et que vous allez devoir intégrer dans votre équipe le week-end ? Ces jeunes, on se côtoie au quotidien. Parce que comme on est sur le même site d'entraînement, donc effectivement, ils peuvent être appelés à compléter le groupe pro. Mais ils savent dans le contrat, c'est que s'ils ne sont pas retenus sur le week-end avec le groupe pro, derrière, ils redescendent, ils rebasculent avec le groupe élite pour prendre du temps de jeu et puis pour continuer à progresser. Un petit mot sur le match de demain. Fontenay-le-Compte pour ouvrir le championnat que vous allez recevoir à Gonfreville. Un petit mot sur cette équipe qui, on rappelle, est entraînée par Anthony Gauvin, qui est lui aussi un ancien défenseur du HAC, tout comme vous. Oui, Anthony, que j'ai côtoyé en tant qu'adversaire sur les terrains. De ce que je connais et puis de ce que j'ai pu voir un peu sur les vidéos, c'est une équipe qui a essayé de jouer. Et puis je pense aussi que c'est un peu le même principe pour toutes les équipes d'Ouest. Donc on va voir face à nous un adversaire qui va essayer de jouer, nous poser des problèmes. à nous de vite prendre le rythme du niveau national 2. Et puis de ce niveau-là, parce que comme je l'ai dit auparavant, on va avoir un autre football qu'on a pu avoir auparavant par rapport aux Parisiens.